... ... ... ... ... ... ... ... ... Nous avons souhaité organiser cette soirée de réflexion autour de la question suivante, qui ne figure pas par ailleurs, comment allier lutte contre les inégalités sociales et lutte contre les inégalités environnementales pour faire progresser la transition écologique. Ceci pour plusieurs raisons que je vais compter très brièvement. Tout d'abord, évidemment, au regard de l'urgence, à penser ces enjeux collectivement, à cesser sans doute d'en reporter certaines latitudes à de meilleurs temps, d'autant que notre météo politique n'a jamais été aussi instable. Mais aussi en raison de l'aspect puissamment dynamique de ces enjeux, qui invitent tout spécifiquement à penser avec notre temps, sans délai et sans doute aussi sans compromission. Donc ces thèmes, pour leur importance théorique, mais aussi pour leur nécessité pragmatique, en tout cas, nous importent suffisamment à la FEP, à la Fondation de l'écologie politique, pour que nous ayons consacré quelques travaux ces dernières années. Donc je vous montre très brièvement. Ils sont disponibles sur le stand de la Fondation pour ceux qui le souhaitent. Tout d'abord, une note des lois Laurent, qui portait sur les inégalités environnementales en France, analyse, constat, action, qui a donc deux formats, et par ailleurs, un rapport de 2017, que j'ai moi-même rédigé, et faisant suite à une brève enquête tenue en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle « Comment saisir les inégalités environnementales ? » C'est une catégorie mise à l'épreuve des vécus. Ceci posé, l'ambition soulevée par l'intitulé de cette soirée n'est pas des moindres, parce que ces enjeux sont notamment éminemment complexes. Complexes en raison de leur intrication, je vais y revenir très brièvement, mais complexes également et surtout en raison de la charge qu'on leur assigne, parce qu'il reste à savoir, un, de quelle transition écologique on parle. On le sait désormais, les conceptions peuvent infiniment varier, être plus ou moins engageantes, plus ou moins systémiques. Ici, répondant à des logiques instituées, à du « business as usual », comme on dit souvent, là, entrant dans des propositions fortes, instituantes. Ici, simple accommodement quasi cosmétique, et là, refonte de nos modes de vie, de partage, de production, de consommation. En fait, l'amplitude dite des options, puisque certains pensent encore qu'il y en est, est forte et sans doute aussi large, théoriquement s'entend, que les scénarios qui nous mènent ici au dit effondrement, et là, au dit, à la dite croissance verte pacificatrice. Il reste aussi, deuxième élément, à savoir de quelle inégalité environnementale nous parlons. Parce qu'ici aussi, les définitions, finalement, varient. Et certains éléments s'intriquent, comme je le disais précédemment. En fait, l'absence de données et de statistiques sur les inégalités environnementales a longtemps été leur première caractéristique, en raison notamment d'obstacles dans la construction de ces données. Des obstacles notamment liés à la difficulté de caractérisation de ces inégalités, et d'ailleurs, la variabilité même des termes que l'on utilise pour en parler révèle la difficulté que l'on a à définir le périmètre. Donc, on va tantôt parler d'inégalités écologiques, tantôt d'inégalités environnementales, tantôt d'inégalités sanitaires, tantôt de façon monolithique, tantôt de façon croisée, et tantôt encore, elles vont être réfléchies conjointement à la question des injustices plurielles qu'elles tendent et révèlent. Nuisances, pollution, disparité d'accès aux aménités et aux ressources, risques de tout ordre. La liste est longue. Il persiste en tout cas une certaine équivocité des enjeux et des définitions en la matière qui montre, alors certes, combien le sujet est important, mais qui montre également combien les articulations pour le penser, l'approcher, le mesurer, restent non fixement déterminées. Enfin, troisième élément, seuls peut-être les inégalités dites, enfin, les dites inégalités sociales parviennent à être, elles, clairement saisies. Et encore, parce que la question des échelles, ici, va peser très fortement. Les inégalités dites mondiales, alors que les travaux, par exemple, de Lucas Chancel ou Thomas Piketty proposent, toutes pertinentes et heuristiques qu'elles soient, sont-elles véritablement, pour le coup, efficientes pour penser la contingence et suggérer des politiques ajustées ? Sont-elles, autrement dit, à mettre sur le même plan ces inégalités dites mondiales que celles étudiées dans la finesse des enjeux et des héritages locaux, territorialisés ? Rien n'est moins sûr. Et pour le dire tout de go, sur ces enjeux, c'est encore la non-fixité qui prévaut. En fait, pour importante et urgente que ces problématiques soient, elles n'en restent pas moins variables, molles, sujettes au vent, et y compris contraires. C'est un élément fort qui sera diversement abordé ce soir, savoir de quoi l'on parle et en connaître les écueils. Je crois que ce sera un horizon partagé par nos trois invités. Et il y a, me semble-t-il, un deuxième horizon partagé. Pour clore cette brève introduction, je dirais que si l'on a, pour le coup, le choix des coordonnées conceptuelles, peut-être même idéologiques, voire politiques, et qu'il nous ait alors permis de réfléchir ces notions d'inégalité sociale, d'inégalité environnementale, de transition écologique, de réfléchir à la fois ces notions, mais aussi ces réalités, avec sérieux, et peut-être même une certaine dose de liberté, l'idée sera sans doute, à mon avis, de penser les chemins qui mènent à une transition écologique forte. Donc ceux qui permettent d'ouvrir vers des alternatives productrices de commun et de sens quotidien, vers d'autres manières d'habiter et de ménager le monde, en tentant notamment de réduire les sources d'injustice induites, mais également résiduelles. Notre premier invité que je vais dès à présent présenter nous l'évoquera pour partie. Des chemins également menant vers d'autres manières de répondre aux défis écologiques, économiques, sociaux, qui sont les nôtres, vis-à-vis de nouvelles formes de pauvreté, de précarité, d'inégalité, vis-à-vis de certaines mutations très fortes, notamment celle du travail, en entrant dans l'énonciation de nécessités politiques. L'une d'entre elles nous sera exposée par notre second invité. Et enfin, parce qu'il est finalement périlleux d'évoquer une transition écologique en hypothéquant un aspect très fort qui est celui des milieux de vie quotidien, il sera également important de réfléchir aux outils dont on dispose pour finalement sortir de l'incantation et rentrer dans l'opérationnel. C'est ce que fera pour partie notre troisième et dernier invité. Pour réfléchir à tout ça ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir, je vais dès à présent les un peu plus dans l'ordre de passage que je suggère. Nous avons Guillaume Faburel. Vous êtes professeur d'études urbaines à l'université Lyon 2, mais vous enseignez également beaucoup à Sciences Po Lyon. Vous êtes chercheur au laboratoire Triangle. Vous êtes spécialiste dans les enjeux relatifs aux territoires urbains, mais également aux questions dites infrapolitiques, donc les constructions collectives de communs territoriaux, les mobilisations urbaines, la participation citoyenne dans les systèmes de gouvernementalité des villes et évidemment les questions de justice environnementale. Alors vous avez abondamment publié là-dessus, donc je ne peux pas en faire la liste, mais je vais peut-être mentionner deux éléments. Tout d'abord, votre contribution à un rapport qui a été rendu à la ministre de l'égalité des territoires et qui est paru à la documentation française en 2013 qui s'intitule « Comprendre l'égalité et la justice environnementale, défis pour l'analyse et pour l'égalité des territoires » et également, et oserais-je dire plus encore, votre dernier excellent ouvrage, « Les métropoles barbares, démondialiser la ville, désurbaniser la terre ». Donc tout récemment paru. Alors vous accordez également une place très forte au savoir dit, souvent improprement d'ailleurs profane, c'est-à-dire finalement à la place de l'habitant dans l'évaluation de son environnement et de son territoire et sans doute plus largement, c'est-à-dire dans des dynamiques qu'on pourrait dire collectives, dans des latitudes collectives. vous accordez un sens tout particulier à ce que l'on appelle les « capabilités » ou ce que d'autres vont appeler l'« empowerment » ou tout simplement ce qu'on pourrait nommer les « créativités citoyennes ». C'est un point fondamental si l'on considère, c'est pour ça que j'insiste dessus en vous présentant, la nécessité d'impulser une transition écologique par adhésion et non pas par injonction verticale et oserais-je dire contre-productive. Donc ce point me semble d'autant plus important concernant la thématique qui nous réunit ce soir, qu'il y a dans tout projet d'écologie politique cette idée d'une remise à plat, d'une certaine forme de lucidité vis-à-vis de la matérialité, alors écologique bien sûr, mais économique également, induisant donc des formes de ralentissement. Certains parleraient de précaution. Mais aussi et surtout le retour à des types de savoirs qui deviennent cruciaux, notamment ceux de l'intelligence ou du bon sens territorialisé, que d'autres vont dire d'ailleurs autochtones, des éléments sur lesquels je crois que vous allez revenir ce soir et qui, peu ou prou, est également la base, Julien Coteville, sur lesquelles vous avez établi toute une série de données. En certains points inédits, j'y reviendrai. En tout cas, cette perspective analytique exigeante, oserais-je dire même critique, rejoint, me semble-t-il, l'ambition de notre seconde invitée, Sophie Swatton. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne. Vous êtes tout à la fois philosophe et économiste. Vous vous intéressez alors spécifiquement à l'économie sociale et solidaire et aux travaux de Schumpeter, je crois, et plus largement aux pratiques économiques alternatives. Vous avez publié en 2011, aux éditions de l'AIB, un ouvrage percutant sur le sujet qui s'intitule « Une entreprise peut-elle être sociale dans une économie de marché ? » ainsi que plusieurs d'autres articles d'ailleurs liant l'ESS à la transition écologique, une transition que vous présentez de manière tout à la fois très théoriquement forte, exigeante et également de manière très pragmatique. Et c'est justement ce désir de sortir un peu du registre dit utopique certaines propositions névralgiques à cet égard que vous avez proposé de revenir dans ce dernier ouvrage paru cette année sur l'historique, la généalogie d'un revenu inconditionnel, mais aussi et surtout sur les conditions de possibilité et sur les vertus d'un revenu de transition écologique. Alors vous réfléchissez ces enjeux depuis longtemps puisque je crois que la thèse en 2005 portait déjà sur l'allocation universelle, mais votre objectif ici est plus large puisqu'il s'inscrit dans une problématique certes de justice sociale, mais il aborde aussi le continent complexe d'une société dégagée de l'imaginaire, je vais le dire, étouffant de la sacro-sainte croissance. Et vos recherches in fine, alors visent bien sûr à remettre en cause le paradigme économique dominant, mais également et surtout, voudrais-je dire, à valoriser et à anticiper les changements socio-économiques qui impliquent ou qu'impliquent plutôt une version forte de la durabilité avec tout l'arsenal éthique également qui, bien sûr, doit venir le soutenir et qui, de fait, réduit toute une série d'inégalités. Alors, pour terminer, ce point est suffisamment rare pour être noté. Vous êtes de... Enfin, vous ne faites pas que proposer une belle réflexion, vous êtes aussi ce qu'on pourrait appeler une praxie philosophe, c'est-à-dire que vous avez aussi créé une fondation l'an 2017 qui s'appelle Zohaïn, dont vous êtes la présidente, expérimenter localement le revenu d'autonomie au niveau des communes, des cantons, des villes, alors en France et en Suisse, je crois. Vous nous expliquerez peut-être davantage tout ça au moment du débat qui suivra. Et enfin, Julien Cotville. Vous êtes ingénieur de recherche à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS, et êtes également chercheur au laboratoire Péritox à l'Université d'Amiens. Vous enseignez les statistiques spatiales au CNAM, au Centre national des arts et métiers de Paris. Vous travaillez principalement sur la santé environnementale, sur les inégalités environnementales, mais plus précisément encore sur ce point fondamental qu'est la modélisation à l'exposition. Parce que, alors j'aurais finalement envie de dire, dans un élan de provocation tout assumé, comment allier lutte contre les inégalités sociales et lutte contre les inégalités environnementales pour faire progresser la transition écologique sans mesure, et donc sans la cruauté de la quantification et sans se frotter à l'arbitraire des catégories qui sont formelles, que l'on va décider ou non finalement d'épouser. Je dis ça parce qu'on sait l'aspect pernicieux qu'il peut y avoir, que peuvent revêtir du moins certains indicateurs, et plus précisément encore, les modèles qui les sous-tendent, les permettent et les conduisent. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il est assez rassurant de savoir que des projets scientifiques tels que celui que vous allez nous exposer ce soir existent. Alors je préciserai juste pour l'heure qu'il s'agit d'un projet dit plein, je vous laisserai le présenter, qui s'inscrit dans un chantier ouvert par les NERIS en 2012 sur la prévention des risques sanitaires et environnementaux. Je terminerai en précisant que vous avez développé toute une série de partenariats, de collaborations au niveau international dans ces domaines, reçue de nombreux prix aussi scientifiques et participé à des groupes de travail au niveau européen, notamment avec l'OMS, et que nous sommes par conséquent ravis de vous avoir. Et sans plus attendre, je vous passe la parole et non sans joie à notre première invitée pour une vingtaine de minutes. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci pour la présentation. Beaucoup de choses ont déjà été dites, en tout cas me concernant. Alors, du coup, je vais rebondir, je vais repartir de ça parce que la question m'a, l'intitulé même de la soirée m'a un peu mangé du neurone pour tout vous dire. comment allier la lutte contre les inégalités sociales et la lutte contre les inégalités environnementales pour une transition écologique. Alors, je mets de côté tout de suite la transition écologique parce que je suis un total incompétent sur le sujet. J'ai quelques idées, mais il me semble que ce que vous avez dit sur la diversité des interprétations est assez réaliste. Donc, je n'ai pas d'idée précise sur ce que serait la transition écologique si ce n'est que c'est un acte de transformation qui a quelques vertus écologiques. Quand j'ai dit ça, je n'ai à peu près rien dit, mais je mets de côté ça parce que déjà, inégalités sociales et environnementales, c'est lourd dans le sujet. Donc, moi, je me focaliserais sur cette question des inégalités sociales et des inégalités environnementales en distinguant bien ce qui est du ressort de leur qualification, les catégories d'entrée et des modalités d'atteinte, c'est-à-dire des formes de lutte. On parle bien de lutte contre les inégalités sociales. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur le fait qu'il faudrait lutter contre les inégalités sociales. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire qu'il faudrait absolument éradiquer ces inégalités du monde. Il y a des théories sociales de la justice qui considèrent qu'il peut y avoir justice en tolérant des inégalités sociales. C'est des théories drôles, ça s'appelle l'équité. Donc, lutter n'est pas acquis et surtout, d'un côté, le social, d'un côté, l'environnemental. A priori, ce ne sont pas forcément les mêmes dispositifs de lutte ou les mêmes types de politique qui peuvent être impliqués. Voilà déjà 17 questions pour deux mots. Donc, transition écologique, out, je suis désolé, je le laisse aux copains, mais moi, je ne m'en occupe pas. Inégalité sociale, inégalité environnementale, à quoi ça renvoie et comment ou pourquoi faudrait-il mélanger ces deux types de catégories, en quoi l'une et l'autre sont amenées à dialoguer, raisonner, éventuellement s'opposer et quel type de lutte derrière ça peut construire. Ce sera ça un peu le propos avec une idée force qui est de dire, puisque je travaille beaucoup sur la question d'engagement et d'infra-politique, la manière dont la citoyenneté est amenée à elle-même faire politique, la manière dont des modes de vie sont amenés à transformer le monde, ça c'est pour la transition écologique, considérer, et c'est l'idée que je développerai, que, en fait, les inégalités environnementales sont peut-être aujourd'hui les premières injustices sociales, mais à condition qu'on s'entende sur qu'est-ce que l'environnement, qu'est-ce que le social, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'environnement. Voilà, rendez-vous dans 20 minutes. Du coup, pourquoi se poser cette question des inégalités sociales et environnementales ? Parce que, quand même, un constat, c'est que, même si les bases de données ont tardé à être appareillées, même si la question environnementale n'a pas l'antériorité et l'ancienneté des questions sociales, force est quand même de constater qu'il y a quelques éléments de diagnostic, il y a quelques éléments de catégorie dans la littérature sur ce que seraient des inégalités environnementales. Grosso modo, au nombre de trois, vous allez voir, on est dans un registre qui est celui de « Oui, oui, découvre la vie », moi, je l'assume totalement. Les pauvres sont bien plus soumis à des dégradations environnementales, ils sont bien moins responsables que les autres catégories sociales et ils ont bien moins de moyens d'interpeller les puissances publiques et privées pour modifier leurs conditions d'existence. Voilà les trois grandes familles d'inégalités environnementales que l'on retrouve dans la littérature. Deux, lorsqu'on applique ces catégories d'entrée, je vous renvoie à Walker, je vous renvoie à Martinez-Allier, enfin bon, il y a plein d'auteurs qui ont traité ces choses-là avec des synthèses plus intelligentes les unes que les autres. Je ne ferai que les paraphraser. Quand on prend ces catégories-là, autre élément de diagnostic, c'est bien d'entrer par des notions clés, une entente minimale qui traverse la géo, l'économie, la sociologie, la science politique. Il y a aussi des diagnostics, c'est-à-dire que, grosso modo, il y a des phénomènes que l'on réunit sous le vocable d'inégalités environnementales. Les migrants climatiques en font partie. De 250 millions à 650 millions annoncés à 2050 par l'ONU. Voilà ce que seraient les migrants climatiques. Voilà les phénomènes migratoires liés aux changements climatiques qui sont annoncés. Voilà une... Excusez-moi, ce n'est pas joli, mais une catégorie d'entrée pour essayer de nourrir cette notion un peu fourre-tout d'inégalités environnementales. La question de la précarité énergétique. Là, je passe à une autre échelle ou de l'habitat insalubre. D'accord ? Précarité énergétique, 11 millions et demi de Français seraient en situation de précarité énergétique. Étude de l'ADEME 2013 ou de la Fondation Abie-Pierre 2011. A l'échelle intermédiaire des villes, on a des situations d'exposition. Je pense que Julien sera amené à en parler. Des niveaux d'exposition qui sont inégalement distribués dans l'espace social. Voilà. Donc on a des risques qui sont diversement assumés par les populations et on estime probabilité, ça sera plutôt des études de grande envergure nord-américaines que un pauvre a une probabilité dix fois supérieure de se retrouver exposé à une industrie polluante par exemple, chimique en l'occurrence. Et il y a une antériorité de cette chose-là, c'est-à-dire un courant de justice environnementale nord-américain qui montre un certain nombre de choses. On n'a pas attendu 2018 pour se poser la question. Donc il y a des éléments de constats. On pourrait revenir sur tout un tas de sujets autour de l'épidémiologie populaire, autour de la biopiraterie à l'échelle internationale, continentale, nationale. On a des éléments d'ordre réflexif. On n'a pas toujours les données adéquates mais néanmoins, on n'a pas attendu 2018. On n'a pas aussi attendu 2018 pour qu'il y ait des décisions prises en la matière. Je parlais des Etats-Unis. Les Etats-Unis ont inscrit dans une législation que les inégalités environnementales faisaient partie des études d'impact pour tout projet d'aménagement. Il faut critériser, caractériser, qualifier cette chose-là. Ça n'a rien changé, globalement. On a, je passe du tout au tout, je prends des exemples multiples et variés. On a une charte, la charte d'Alborg, 1994, des villes qui postulent que les inégalités environnementales sont effectivement une injustice première et qui a un droit à un environnement de qualité et sain. En avez-vous entendu parler ? Qu'est-ce que ça a changé ? Je vais rapidement dans la critique pour pouvoir après développer le discours sur de quoi parle-t-on concrètement. On a un rapport du Césaire, 2015, sur la justice environnementale. Enfin bon, on a tout un tas de choses qui, depuis les institutions, sont venues nourrir une réflexion, forcée de constater que ça n'a à peu près rien changé. Il y a donc quelque chose qui bloque, il y a un verrou. Donc le but en 15 minutes restant n'est pas de pointer l'ensemble des verrous, mais d'en soulever deux ou trois qui me semblent un peu fondamentaux. Il y a donc des blocages, des limites. Il y a des facteurs d'injustice qui sont évidents, on a des catégories qui sont stabilisées et on a des politiques qui sont, de manière balbutiante, déjà engagées. On a des mots d'ordre, on a des partis pris, on a des chartes qui se diffusent. Il conviendrait de tenir compte de cette réalité-là et particulièrement à l'adresse des populations les plus modestes. Pourquoi ça ne prend pas ? Alors, on peut y voir les données qui ne sont pas suffisamment diffusées, on peut voir les critères qui ne sont pas suffisamment discutés, on peut y voir une métrologie savante qui a du mal éventuellement à s'immiscer dans la comptabilité nationale ou environnementale. Moi, il me semble qu'il y a quand même deux ou trois sujets peut-être, non pas, je ne cherche pas à juger, mais qui renvoient à d'autres catégories d'entendement, qui renvoient à d'autres registres de justifications. La première raison de ce défaut, de ce manque de courage politique vis-à-vis de la justice environnementale que chacun peut constater dans son quotidien, c'est-à-dire que les pauvres sont dans des situations qui sont environnementalement dégradées, en tout cas proportionnellement bien plus que les riches. J'essaye de résumer au maximum, mais je pense être dans le vrai en disant ça. La première des raisons, c'est que la question de la justice environnementale implique des conceptions de la justice qui ne sont pas celles peut-être de la justice sociale telle qu'elle a été mise en politique pendant des siècles durant. Alors, quelle est cette conception de la justice sociale qui a été mise en politique pendant plusieurs décennies ? C'est effectivement une justice qui est distributive et redistributive, qui est compensatoire, donc qui vise à mesurer ce que seraient par des niveaux de vie des facteurs nécessaires de redistribution pour égaliser les conditions. On est donc dans une comptabilité nationale, une métrologie, voilà, on est donc dans un mythe irénique, celui du progrès et un État-providence qui, hélas, de mon point de vue, je ne veux pas le partager, a un peu disparu entre le siècle dernier et aujourd'hui. Ça, ce sont des conceptions iréniques de la justice sociale, voilà, mais qui, a priori, passent sous silence des dimensions que, justement, l'environnement peut apporter ou est censé apporter. Et une chose, on parle de justice distributive pour cette réalité-là, effectivement, ce qui a éclos depuis 30 à 40 ans, ce n'est pas daté du carbone 14, mais c'est à peu près la période qui nous implique, c'est que la justice sociale ne peut pas, a priori, uniquement se référer à des mécanismes aussi savants et raffinés soient-ils de redistribution. La justice, c'est d'abord la question de la reconnaissance des minorités. La justice, c'est d'abord la question, en plus de la reconnaissance, du droit que chacun a à pouvoir changer son propre environnement et ses propres conditions d'existence. donc, on n'est pas simplement dans une distribution plus ou moins égalitaire avec des principes, des vertus républicaines. On est là aussi, par l'environnement, sur une conception de la justice qui est une conception qui est de la reconnaissance que l'on dit procédurale. L'environnement, en fait, conceptuellement, amène un rapport à la justice qui est radicalement différent de celui des politiques historiques de redistribution sociale. ça ne passe pas nécessairement par le revenu que de vouloir égaliser des conditions environnementales de vie. La question de la reconnaissance est heureusement encore à ce jour pas monétarisée. Du coup, il y a là un verrou. Alors vous allez me dire il est gentil, il doit être 21h, je ne sais pas combien, la philosophie, ça a bien deux secondes, mais ça a des réalités très très concrètes. On est bien dans des formes de concepts, des types de notions qui ont des traductions politiques éminemment quotidiennes. La justice environnementale peine à percer parce qu'en fait elle met le doigt là où ça gratte un peu qui est en fait une question d'ordre politique qui définit ce à quoi on a droit et pourquoi nous le faisons. C'est ça la définition première de la justice. Quel cadre démocratique permet à chacun de s'exprimer pour pouvoir faire écho, droit, à son désir de justice ou à son besoin de reconnaissance ? En fait, dans cette conception simultanément, consubstantiellement de l'environnement et de la justice, c'est une question d'ordre politique qui est posée. La justice environnementale, en charriant d'autres conceptions de l'environnement et de la justice, tout simplement met à mal, et là peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dans le débat, deux siècles de modernité pour faire court, c'est-à-dire une modalité et une conception de la distribution des pouvoirs, des régimes de gouvernement, des types d'arbitrages, des rapports même à l'environnement qui ont été construits patiemment dans une ère, dans des paradigmes qui aujourd'hui sont clairement relativisés par l'effondrement engagé. Donc, le premier verrou, il est là, il est d'ordre politique au sens plein du terme. Le deuxième verrou à cela, mais je l'ai déjà plus ou moins défloré, c'est la question d'ordre démocratique du coup. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'environnement dans sa conception, alors là pour le coup qui n'est plus une conception technico-normative et techno-scientifique, on sait à quel point il y a plein de questions autour du conflit, de la controverse, des disputes, des litiges. Effectivement, la justice environnementale réhabilite le conflit à la place de l'affrontement, réhabilite la controverse et le litige lorsqu'auparavant c'était une régulation nationale que de redistribuer les parts de revenus et les points de croissance. On a donc derrière deuxième verrou, l'environnement, ce qui gratte, ce qui frotte, c'est-à-dire une conception beaucoup plus litigieuse, une dispute sur ce que seraient tout simplement les catégories d'entrée et les cadres démocratiques de leur conception, de leur réalisation, de leur mise en oeuvre. Le deuxième verrou, il est donc quelles sont les conceptions démocratiques qui se jouent derrière, fondamentalement. Qui, par la reconnaissance, a le droit, je le disais tout à l'heure, de s'exprimer et dénoncer un jugement ou un point de vue par rapport à ça. Et c'est là où l'environnement, a priori, est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a eu des rapports sur la justice environnementale, il y a eu des décisions qui ont été prises. Force est de constater que les conceptions de l'environnement sont effectivement des conceptions progressistes, tyrénistes, de ce que serait l'environnement. C'est-à-dire un environnement qui sert à rationaliser, un environnement qui, a priori, dans la découpe métrologique, sert justement à redistribuer. Sauf que c'est mettre de côté une conception qui est beaucoup plus existentielle et phénoménologique de l'environnement. A priori, ce n'est pas vous que je vais l'apprendre, a priori, l'environnement, c'est une manière d'habiter le monde, c'est un rapport au vivant, c'est une façon de considérer ses propres actions par des modes de vie, de l'alimentaire, des transports, du logement, toutes ces choses-là. Eh bien, ça, toute chose, que les injustices environnementales et que les statistiques autour de ça ont beaucoup de difficultés à intégrer. La question du vécu, du coup, est posée, la question des perceptions est posée, la question des ressentirs est clairement menée. Il faut être clair, derrière l'injustice environnementale, il y a un rapport sensible au monde, il y a une perspective axiologique, des principes et des valeurs auxquelles je crois, il y a un sens que je veux donner à ma vie derrière cette chose-là. Toute chose que, finalement, les gouvernants, avec des systèmes d'action rationnels, ont énormément de difficultés à intégrer. Mais il faut changer de régime de gouvernement pour pouvoir intégrer cette réalité-là. Il faut avoir une autre conception du politique. Il faut, deuxième verrou, considérer que démocratiquement, les individus, a priori, devraient être, c'est peut-être ça, une justice qui serait réellement procédurale, en mesure de changer leur environnement sans changer d'habité. C'est-à-dire, concrètement, que les injustices environnementales, aujourd'hui, sont globalement régulées par le marché. C'est le système immobilier. Vous avez les moyens de déménager parce que vous vivez dans un environnement qui est dégradé. du coup, c'est le système marchand, le marché de l'immobilier qui va vous permettre la régulation. Et c'est comme ça qu'on a des trappes à l'immobilité et des ségrégations spatiales et sociales. Le jour où vous donnez les moyens à des gens de conserver leur appartenance locale, leur rapport affectif au lieu, mais en améliorant leur condition environnementale d'existence, vous changez radicalement, à la fois simultanément, la conception démocratique du politique et vous mettez en oeuvre ce que serait l'environnement comme habité, c'est-à-dire un rapport sensible au monde. Le deuxième verrou, du coup, il est d'ordre politique. Alors vous allez me dire qu'il est gentil avec ses grands concepts et surtout avec une utopie qui a quelques difficultés à se réaliser. La chose, ce sera le dernier point, je m'arrêterai là, c'est que la justice environnementale a elle-même fait évoluer sa manière de penser au regard de ces réalités-là. Elle a fait évoluer sa manière de penser et alors je m'écarte effectivement de la justice environnementale nord-américaine pour aller vers des formes de justice environnementale qui par le conflit, qui par la controverse, qui par les cultures populaires de l'environnement, qui par les cultures sociales de l'écologie montrent clairement que en fait plutôt que d'attendre une hypothétique intervention de redistribution d'un état déclinant ou de puissance publique qui n'ont plus les moyens d'intervenir, il y a aujourd'hui tout un tas d'initiatives alternatives, d'engagement collectif et individuel qui effectivement améliorent les conditions d'existence environnementale et qui ont comme par hasard comme moteur l'idée par les solidarités et l'entraide qu'il y a bien à refonder une justice située, donc une conception autre que celle distributive des organes statistiques ou étatiques. Cette justice-là, vous la trouvez à la fois en Amérique du Sud autour des peuples autochtones qui effectivement se voient expropriés par tout l'extractivisme renaissant, tout le productivisme rebondissant de la métropolisation, d'où le bouquin. Vous le trouvez, je l'ai dit, dans des types d'actions dans les villes ou en dehors autour des cultures sociales et des cultures populaires de l'environnement, sur les questions alimentaires, sur les questions du vivant, sur la question de l'animalité, sur les questions de l'habitabilité, le logement, sur les systèmes de mobilité, comment se déplacer. De plus en plus, ces questions-là sont posées et en fait, sans aller trop loin, en revenant sous nos latitudes et dans nos contrées, on s'aperçoit que cette question de la justice environnementale, sans pour autant faire écho, sans pour autant se diffuser par les médias et par les organes de communication plus ou moins officiels, est un véhicule fondamental de tout un tas d'alternatives et notamment des alternatives qui décident, choisissent par des modes de vie d'intervenir différemment, de faire autrement et qui concrètement, ça c'est un élément de constat que je vous livre, travaillent beaucoup plus ou se situent ou se localisent, construisent des habités qui sont de moins en moins urbains et qui sont de plus en plus altères urbains, qui sont beaucoup plus en sécession ou en retraite de l'urbain métropolitain. On en trouve de plus en plus autour de trois communs que sont un, habiter le vivant, deux, coopérer différemment, les formes d'entraide et trois, la question de la prise d'autonomie et de l'autogestion. Un des fils conducteurs de ces trois communs-là, c'est effectivement reconsidérer et reconfigurer les cadres d'expression de la justice, de la justice individuelle, de la justice collective. La question de la distribution ou de la redistribution n'arrive que dans un second temps. Le terme qui est clairement mis en avant dans toutes ces configurations-là, c'est plutôt l'entraide et la justice suivent assez naturellement, c'est les pratiques d'autogouvernement et les cadres de pensée de la justice suivent assez naturellement, c'est habiter le vivant et la question du respect et de la responsabilité pose autrement les questions d'ordre de justice. Donc on est en fait dans des initiatives et des formes d'alternatives qui peuplent tout le territoire national, on ne voit même plus l'espace en question dans différents thèmes dont on ne parle pas puisque c'est la métropole France et la start-up nation, donc on n'en parle pas plus que ça, concrètement, mais qui néanmoins travaille la justice environnementale sans jamais la dénommer comme telle de manière pragmatique, concrète et empirique. Il y a là, du coup, des réalités d'ordre axiologique et ontologique qui sont bien plus puissantes que les cadres un peu poussiéreux et en tout cas démantelés de ce que serait une distribution nationale ou européenne, une redistribution et une justice distributive. Je terminerai juste là-dessus. On a fait quelques enquêtes un peu empiriques en Ile-de-France sur la manière dont les gens estiment habiter dans des environnements de qualité ou pas et quels rapports ils ont à la justice. Et parmi les critères qui permettent d'expliquer les niveaux de satisfaction, les types de déclarations, les opinions sur la qualité, on trouvait au même rang que des données statistiques plus classiques, la question du rapport aux politiques, de la mobilisation de l'application associative, la question de l'appartenance locale, le rapport au jardin comme univers situé pour reprendre les termes de Foucault, c'est-à-dire la pudeur que chacun a de pouvoir faire à sa main éventuellement, de pratiquer culturellement. On trouvait comme ça 5-6 indicateurs l'ancienneté résidentielle, le fait de se sentir appartenir à un lieu qui expliquait bien plus au bout, au final, ce que les gens ressentaient par l'habité d'un sentiment ou pas de justice à l'échelle de leur quartier de vie ou de leurs espaces résidentiels. On a donc, pour conclure, derrière la justice, on a en fait la justice environnementale, les inégalités environnementales, on a des pierres de touche au sens culturel du terme. C'est autour de ça, a priori, que des grandes questions politiques qui n'ont pas éclos encore à ce jour, mais qui pointent sous d'autres contrées et sous d'autres latitudes qui sont amenées ou qui sont invisibilisées parce que ne feraient pas partie des grandes initiatives de l'innovation technologique ou de la créativité urbaine qui, néanmoins, font avancer, font discuter, font réfléchir autrement les cadres historiques de ce que serait une justice sociale, mais du coup, qui, par l'environnement, se voient reconfigurées. Je vous remercie. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Alice. Merci à la Fondation Écologie Politique. Et puis, merci, Guillaume, pour cet exposé qui me transporte. J'ai pris plein de notes et je pense qu'effectivement, il y a des recoupements possibles. Donc, je ne vais pas rebondir tout de suite, mais j'essaierai de le refaire en cours de route dans les 20 minutes qui arrivent en faisant des passerelles ou en laissant peut-être le temps ensuite pour les débats. Alors, effectivement, le sujet est très beau sur la lutte des inégalités sociales et environnementales. J'avais également pas mal de questions sur la manière de pouvoir rentrer aussi dans le sujet. et je ne vais pas repasser par le revenu de base inconditionnelle. Voilà, il y a trois chapitres dans le livre, donc ce n'était pas cette entrée-là que je voulais développer. Mais par contre, moi, à l'inverse, nous serons complémentaires sur ce sujet-là. En intégrant une équipe des humanités environnementales à Lausanne, j'ai été mitraillée, immergée dans la transition écologique et dans le problème de l'environnement. La crise, entre guillemets, écologique qui est aussi une crise sociale, une crise de l'emploi, une crise un peu multiforme. Et avec cet impératif que l'on a, que l'on voit, de tous les petits dégâts un petit peu environnementaux qui viennent de plus en plus nombreux et qu'il faudrait que 80% des énergies fossiles restent sous le sol. Donc, on se débrouille avec cette question de la redistribution que vous avez posée à vivre avec 20%, sachant que 80% de notre croissance dépend encore de l'énergie fossile. c'est-à-dire que ça paraît un peu mystérieux comme ça, mais non, dans notre pharmacie, dans nos modes de vie, dans les débats sur le plastique, on a une croissance et beaucoup de consommation à base de pétrole. Donc, la question, c'est comment, voilà, comment est-ce qu'on va assurer cette transition écologique dont Alice disait, elle est variable aussi. Il n'y en a pas qu'une. Il y a plusieurs formes. Il y a la croissance verte. Il y a une autre. Donc, de quoi on parle ? Donc, effectivement, trois minutes pour me dire, mais comment est-ce qu'on aborde le sujet ? Donc, quelle est la question de départ ? À l'échelle mondiale, il y a aussi ces inégalités qui font que 62 personnes possèdent plus que la moitié de la planète. Une dernière étude Oxfam, donc ça, c'est aussi un problème. On a parlé de la nouvelle précarité énergétique, de tout ce dérèglement du climat en général. Et donc, si je devais définir la transition écologique, qu'est-ce que c'est ? Pour que vous compreniez dans quel cadre je parle, je dirais que c'est le passage d'une société dans laquelle on est jusqu'au coup, une société basée sur la croissance, très extractive des ressources, basée sur le PIB comme seul indicateur, très quantitatif, à une société peut-être plus résiliente, plus modérée et plus solidaire qui encourage ce nouveau genre de mode de vie. Donc, transition écologique dans ce sens-là et pas dans le sens d'un greenwashing ou de tout accès que sur les technologies. Bien sûr que les technologies sont importantes et font sûrement partie pour bonne part de la solution, mais peuvent être aussi le dernier livre de Guillaume Pitron sur la source du problème aussi. Le renouvelable ne va pas non plus tout changer, donc plutôt transition forte, durabilité forte, il faut aussi changer les modes de vie. La question que je pose, et puis je vous donnerai deux idées que je développerai, la question qui m'intéressait, que je pose et qui est au cœur de l'ouvrage et au cœur de ce soir de la discussion, en tout cas de mon côté, c'est comment est-ce qu'on assure ce passage de la transition écologique, comment est-ce qu'on l'assure et en prenant en compte, si possible, toutes les personnes, y compris les plus précaires, y compris les plus précaires et sans qu'elles aient l'impression d'une provocation. C'est-à-dire quand on entend aussi aujourd'hui dans la transition écologique qu'il faut manger moins de viande rouge, on est pas allé dire ça aux ceux qui n'ont pas le budget pour, c'est la provocation. Donc de sentir des frustrations au quotidien qui sont en plus... Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour agir sur les modes de vie, pour englober, pour faire que cet impératif de société en transition, il touche tout le monde, il inclut tout le monde et il suscite l'adhésion dont on parlait tout à l'heure, quelque chose qui soit pas en beau français du top-down mais du bottom-up. Comment est-ce qu'on fait pour fédérer autour sachant plus que en termes d'emploi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée, comment on inclut les gens, comment on crée de l'activité au sens large du terme, du lien social qui manque aussi dans nos sociétés et puis en prenant en compte aussi ces emplois annoncés. L'ADEME nous annonce que d'ici 2030, on devra avoir 600 000 emplois. Pour le scénario NégaWatt, c'est, je ne sais plus, j'avais noté quelques chiffres, 600 000 pour 2030 dans le bâtiment, les transports, l'énergie renouvelable, etc. Pour l'Organisation internationale du travail, on nous annonce 60 millions d'emplois pour 2050. Mais le problème, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, ces emplois, on en parle beaucoup, on les liste, bâtiments, rénovation, isolation des toits, ok, mais on ne les voit pas tellement. Donc, il y a encore un décalage entre les chiffres annoncés, entre une transition qu'on espère, qu'on invoque, mais concrètement, concrètement, il y a encore du chômage, il y a aussi une révolution numérique dont il faut aussi parler en termes d'emplois, en termes d'inégalités, une fois encore. À qui ça va profiter ? Donc, les robots, très bien, la robotisation, mais est-ce que ça crée des emplois ? On n'est plus, vous avez parlé de Schumpeter tout à l'heure, on n'est plus dans un scénario de destruction créatrice où des industries étaient remplacées par d'autres. Là, c'est un problème aussi, déjà, un, au niveau de l'industrie par rapport à cette extraction et deux aussi, au niveau des emplois. Comment est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, mon hypothèse, je vous parle de mon hypothèse et des deux points que je vais développer. L'hypothèse, vous avez cité Éloi Laurent, je le suis totalement, c'est l'alliance du social et de l'écologique. Je pense que pour une fois, il ne faut pas arrêter avec le développement durable, ça ne marche pas. On ne peut pas séparer les trois piliers et penser que la croissance peut être découplée, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais partir d'une, alors, c'est un peu subtil, peut-être la distinction, mais une hypothèse qu'on doit prendre en compte directement les inégalités environnementales et sociales et en tout cas, je ne rentrerai pas dans la thématique des inégalités, vous avez dit, peut-être que les environnementales sont les premières sociales, mais en tout cas, de directement prendre en compte le social et l'environnemental et ne pas dissocier des deux. Donc, pour cela, les deux idées que je développe assez rapidement en exposant le revenu de transition écologique, la première, il a été évoqué la notion de capabilité, la notion de personne. Je pense que la première idée, c'est que pour assurer, pour assurer une transition écologique, il faut l'accompagner. Et pour l'accompagner, première idée, il faut descendre au plus près des personnes, encadrer la personne dans l'entièreté et de sa situation. Donc, descendre près des personnes de ce qu'elles veulent faire, de leurs compétences, de ce qu'elles peuvent apporter. Donc, une dimension de capabilité, une dimension des personnes. En associant personnes et associations. La société civile. Ce qui, en France, pour citer un peu Jouel Romand, on a une tradition un peu jacobine de méfiance par rapport au corps intermédiaire. Alors que c'est peut-être ce corps-là qu'il faudrait développer pour des politiques publiques, qui permettent de changer ce cadre démocratique. Donc, première idée, c'est ça-là. Et puis, la deuxième, c'est sur les territoires. Je crois qu'il faut pouvoir aussi associer le territoire et commencer localement par faire des expérimentations en identifiant les ressources d'un territoire, en identifiant les communs d'un territoire. Alors, je laisse ça de côté. Je reprends ma première idée et je reviendrai en conclusion en reliant les deux. Mais la première idée, la première proposition, vous avez évoqué, Guillaume, tout à l'heure, l'idée qu'il y avait énormément d'initiatives qui étaient porteuses de nouveaux projets. Initiative solidaire, initiative... Voilà. L'idée d'un revenu de transition écologique porte et prend en compte le fait que les personnes, notamment les plus précaires, ne sont jamais prises en compte dans tous les débats que j'ai entendus, notamment sur le revenu de base, mais sur d'autres choses. On parle souvent de quelque chose qu'il faudrait prendre en compte, qu'il faudrait imposer, mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Et quand on lit les rapports Carmonde, ce que demandent les plus démunis, c'est aussi la participation citoyenne. C'est bien sûr, le revenu, c'est de pouvoir manger, de pouvoir s'habiller, bien évidemment, des revenus de base dans une approche à la scène, d'un index des capabilités, mais c'est aussi de pouvoir être pris en compte. Ils disent, j'ai faim de projet, j'avais relevé des termes dans les enquêtes, c'est faim de projet, ne pas discriminer, avoir un objectif qui rassemble, pouvoir géographiquement, avoir une maison des droits, se retrouver, participer, se sentir utile, adhérer à une dimension collective. Et vous avez ajouté tout à l'heure, avoir un jardin, avoir un lieu, un sentiment d'appartenance, au sens de Walzer, de sphère d'appartenance. Donc l'idée d'un revenu de transition écologique, c'est-à-dire, par rapport à ces initiatives qui rencontrent un nombre de freins importants, dont le revenu, bien évidemment, le revenu ne suffit quand même pas. il ne s'agit pas juste de dire, on vous donne 500 euros, 800 euros, 1000 euros, et puis on se sent quitte, on supprime l'état social, on vous donne ça et puis ne nous parlez plus. Non, l'idée c'est de dire, il faut un revenu, mais il faut aussi un accompagnement adapté. Donc un revenu de transition écologique serait un revenu qui serait conditionné à une activité sociale ou écologique au sens très large du terme, on rentre énormément de thématiques sous cette définition-là, conditionné à ce qui se fait déjà dans le domaine du care, de l'agroécologie, de la mobilité, donc conditionné, mais, deuxième idée, propose un accompagnement. Il ne s'agit pas de laisser les personnes isolées, mais de proposer un accompagnement adapté par le personnel social déjà existant, qui font du très bon boulot et qui ressortent comme des exemples intéressants du dialogue social dans toutes les enquêtes qu'on compte. Donc accompagné et troisièmement, de proposer aussi un revenu, un accompagnement, mais une adhésion à une structure, je dirais démocratique au sens large du terme. C'est peut-être associatif, coopératif, coopératif d'activité et d'emploi, par exemple, un pôle de coopération territorial-économique, donc quelque chose qui permette, quand on voit les freins aujourd'hui que rencontrent ces initiatives, de les fédérer. les agriculteurs vont dire oui, je veux bien transiter en bio, mais comment je vais assurer ce passage-là, par exemple ? Et puis comment, quel accompagnement je vais avoir ? Et puis troisièmement, qui fait pareil autour de moi ? Donc c'est de recréer, de tisser du lien entre ces porteurs de projets. Donc ça, c'est la première idée. Et puis, la deuxième, c'est de dire tout de suite, ce que je vous ai dit, le lien au territoire, de ne pas créer quelque chose ex nihilo. Ces initiatives, elles existent déjà. On en trouve plein. Des ONGE, des associations, vous connaissez peut-être les territoires zéro chômeur de longue durée. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont prises en compte et qui existent. Donc la deuxième idée, ce serait de dire, on décentralise aussi au niveau du processus de décision et au niveau du territoire. Donc ce qu'il faudrait, c'est pouvoir expérimenter des revenus de transition écologique à une échelle locale, dans lequel on fait participer des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de collaborer toujours, mais pourtant ça peut fonctionner, collectivité publique, des associations en place, des porteurs de projets. Et d'identifier les ressources, les communs d'un territoire, quelles sont les ressources naturelles à protéger en eau, en forêt, voilà. Et quelles sont les associations, les ressources humaines qui existent déjà et associatives sur le terrain. Et puis troisièmement, d'identifier des acteurs politiques qui soutiennent aussi ce projet et qui soient capables d'aider à pouvoir réaliser cette décentralisation et cette nouvelle forme de démocratie, je dirais, participative et locale. Donc si je devais conclure, parce qu'on verra peut-être pour le débat, je dirais qu'au fond, dans la question que vous avez soulevée, moi ce que je vois, c'est quelle échelle ? à quelle échelle doit se situer la transition écologique ? Alors bien sûr, ça serait une échelle individuelle, celle de la personne, celle de descendre au plus près de la personne, mais aussi une échelle vraiment territoriale et une échelle qui doit être absolument portée par une nouvelle conception des politiques publiques qui redonne de la force à ce secteur associatif et qui lui permette d'expérimenter ce qui fera sûrement les initiatives de demain. Bonjour, alors du coup, moi je suis Julien Coteville, je travaille donc à l'INERIS, je suis plutôt chimiste et mathématicien, alors du coup, je n'ai pas la capacité de parler 20 minutes sans slide. Du coup, je vous ai ramené des cartes, ça égaye un petit peu. Donc l'INERIS, c'est un institut qui est sous tutelle du ministère de l'Environnement et du coup, on les a appuyé techniquement et scientifiquement sur leur thématique régalienne. Du coup, moi je suis dans une direction des risques chroniques, donc c'est plutôt les relations des inégalités environnementales sur les inégalités de santé et comment on va caractériser l'exposition aux substances chimiques, aux agents biologiques et physiques pour caractériser des territoires et apporter des éléments d'aide à la décision pour prioriser des actions de prévention et de réduction de l'exposition. Bon, du coup, j'avais fait une introduction mais je pense qu'elle a déjà été faite préalablement mais voilà, du coup, c'était pour remettre un petit peu le contexte de nos inégalités environnementales telles qu'on les voit nous à l'INERIS et par le ministère de l'Environnement dans la continuité en fait de l'émergence de l'environnemental justice avec un scandale notamment de l'offre canal où sur un sol contaminé aux déchets toxiques on avait des populations des écoles qui vivaient qui avaient des maladies qui se sont mobilisées comme levier politique pour faire appel à la puissance politique et qui après quelques années a réussi à, du coup, faire plancher les industries et du coup, c'est à partir de cet épisode typique qu'en tout cas à l'OMS on a fait revenir les inégalités environnementales donc sous l'angle de la santé avec le constat que pour réduire les inégalités de santé il fallait préalablement identifier les inégalités environnementales et sociales et du coup c'était un constat de l'OMS Europe en 2012 et qui pointait notamment le cas original de la France qui avait l'espérance de vie la plus élevée des pays européens mais les inégalités de santé les plus fortes donc là, par exemple on peut voir des cartes de mortalité au cancer avec des gradients du sud au nord qui se répètent chaque année où on constate à la fois des inégalités géographiques sur les territoires des inégalités hommes et femmes et des inégalités professionnelles et du coup ces constats OMS Europe ont eux-mêmes décliné au niveau national notamment dans les plans nationaux santé-environnement donc on reprend traditionnellement les quatre dimensions de Didier Lègle avec ce qu'évoquait Guillaume tout à l'heure des inégalités d'exposition donc là c'est vraiment celles sur lesquelles on travaille spécifiquement des différents accès aux amenités environnementales donc la proximité la capacité de pouvoir se balader dans des forêts des rivières etc des vulnérabilités accrues des minérités au risque donc là c'est plus le cas américain avec les différences ethniques nous on va plus parler de différences sur les défaveurs sociales et des différences de capabilité donc la capacité aux populations de faire intervenir les politiques pour répondre aux besoins donc on va travailler donc sur ces trois aspects santé, socio-économie et environnement essayer de caractériser leur interrelation au niveau des territoires voilà et du coup donc les inégalités environnementales ne sont pas intégrées dans la législation ils ont été plutôt portés par la société civile les associations de l'environnement après un cas le cas de Champlan qui a cumulé tout un tas de facteurs de risque différents donc des proximités à des infrastructures routières des lignes de tension des antennes en relais etc et avec des cas de cancer inexpliqués sur lesquels le gestionnaire a dépensé pas mal d'argent pour réaliser des études et toutes ces études arrivaient à rien montrer parce que justement les études sont faites pour segmenter les facteurs de risque les uns par rapport aux autres et du coup ça remettait un petit peu en question nos méthodes de caractérisation et du coup c'est là que s'est niché un peu les inégalités environnementales qui devaient couvrir plutôt un cumul de différents facteurs d'exposition plutôt que par exemple on a une directive sur l'air une directive sur l'eau et du coup quand on a des fortes concentrations il y a une législation spécifique par milieu du coup là les inégalités environnementales essaient d'avoir une vision un peu plus globale de l'exposition totale des populations donc ça c'est en termes de gestion et puis en même temps un petit peu avant en 2004 il y avait la cartographie du génome qui permettait de casser un petit peu les préjugés sur les maladies chroniques en fait pendant très longtemps on a pensé que 90% des maladies chroniques étaient liées à la génétique du coup en capturant le génome on s'apercevait que finalement c'était l'inverse ça expliquait très peu 5 à 10% et du coup l'OMS commençait à revoir un peu ses positions et du coup revoir ses stratégies qui étaient initialement plutôt axées sur le soin et du coup à promouvoir peut-être de la prévention donc un an après est né le concept d'exposome qui flinguait toutes les méthodes d'évaluation d'exposition et de caractérisation des risques sanitaires et du coup qui proposait au lieu de regarder milieu par milieu eau et air-sol séparé substance par substance d'essayer de caractériser plutôt des cumuls d'expositions des fenêtres spécifiques donc typiquement les femmes enceintes ou les personnes âgées ça remettait complètement à mal tous les paradigmes sur lesquelles la gestion s'était construite 30 ans en avant donc à la fois les cas symptomatiques de Champlan qui demandaient plus de gestion et puis une promotion du concept des inégalités environnementales plus le concept d'exposome du coup ça ça a obligé les puissances publiques et le ministère environnement et santé de mieux intégrer ces concepts et du coup de construire des outils pour essayer de caractériser ces inégalités environnementales donc on a trois plans nationaux santé environnement et des plans régionaux santé environnement qui sont censés décliner l'action opérationnelle du coup du pouvoir central du coup c'est les agents déconcentrés qui sont censés amener la gestion en santé environnement et du coup dans les plans régionaux santé environnement on décline ou pas les actions qui promeuvent la caractérisation des inégalités environnementales du coup par exemple on a une évolution de ces actions donc dans le premier plan on avait qu'une action sur les inégalités environnementales qui visait à développer des méthodes pour croiser des données environnement et santé sur les territoires dans le deuxième les inégalités environnementales sont devenues un des deux thèmes principaux du plan et après dans le troisième les actions sur les inégalités environnementales se sont démultipliées mais plus en retour d'expérience des différents plans régionaux qui n'avaient pas finalement réussi à mettre en oeuvre ces diagnostics et ces actions de réduction de l'exposition donc après on a l'axe 3 aussi de la stratégie nationale de transition écologique vers le développement durable qui a intégré ces inégalités environnementales c'est des choses qui apparaissent beaucoup mais qui ne sont pas beaucoup traitées par rapport à l'espace en termes de texte qu'ils prennent dans les différents rapports et du coup à l'INERIS on développe depuis une dizaine d'années donc la plateforme pleine pour plateforme d'analyse des inégalités environnementales du coup c'est un outil de modélisation qui permet d'intégrer de collecter toutes les données environnementales disponibles dans des bases de données pour faire communiquer la donnée entre elles pour arriver à construire des diagnostics environnementaux donc plutôt au niveau des régions au niveau national et du coup qui intègre des données sur le continuum source pollution population donc des concentrations dans les milieux ou air-sol des indicateurs d'exposition et qui permet de croiser ces indicateurs avec des données populationnelles soit des indicateurs de défaveur sociale de la démographie ou alors des biomarqueurs d'exposition où on va mesurer directement chez des individus leur contamination aux différents contaminants du coup c'est des outils qui sont automatisables automatisés en partie et qui permettent donc de construire de la donnée de la donnée brute vers l'indicateur abouti voilà et du coup ça opère dans différents univers donc c'est une interface avec la population donc là il y a beaucoup de flèches dont beaucoup sont des fantasmes mais il y en a qui sont quand même assez opérationnels donc par exemple on met à disposition pour la population des atlas dans lesquels ils peuvent justement en fonction du lieu où ils habitent voir leur niveau d'exposition donc on intervient au niveau des plans nationaux santé environnement et plans régionaux en termes d'orientation on nous donne des orientations et nous on donne des spécifications sur la construction de données ou sur le développement de méthodes et puis beaucoup dans la recherche en santé environnement en épidémiologie où du coup on va construire donc des indicateurs géographiques qui vont être croisés avec des états de santé pour voir si justement l'exposition peut avoir un lien avec la santé voilà et du coup on a un calendrier spécifique où on va traiter différentes familles de polluants les éléments traces métalliques les hydrocarbures et là on travaille pas mal sur les pesticides et du coup on fournit donc ces atlas aux DREAL et aux agences régionales de santé pour pouvoir orienter leurs décisions de politique publique et du coup avoir des actions alors soit on réduit les émissions de certains industriels soit on sensibilise les populations à ne pas planter dans leur jardin qui est contaminé par l'usine à côté ou ça permet d'orienter du curage de l'environnement de l'eau ou du sol donc c'est assez difficile de construire des diagnostics d'inégalité environnementale à cause des données qui sont parcellaires qui sont pas interopérables on n'arrive pas à les faire communiquer entre elles la plupart des données qui sont existantes sont produites dans des cadres de surveillance des milieux du coup pas construites pas pensées pour faire de la caractérisation des inégalités environnementales ou de la caractérisation de l'exposition et du coup ça va nécessiter de mettre en branle tout un tas de modèles de transport donc par exemple on va avoir des émissions industrielles on va pouvoir modéliser dans l'air leur dispersion atmosphérique pour avoir des concentrations dans l'air leur retombée sur les sols et à partir de ces retombées sur les sols on va modéliser leur transfert dans la chaîne alimentaire et on va construire des données populationnelles pour avoir des cartographies aussi de comportement alimentaire donc ça demande une ingénierie de la donnée un travail sur la donnée qui est assez prenant en temps et en compétences et du coup donc là sur ces cartes c'est des cartes de concentration de cadmium dans les sols en Nord-Pas-de-Calais et en Piquindy et du coup si vous avez des yeux bioniques en haut à droite vous pourrez remarquer que enfin vous remarquerez pas du coup vous allez me faire confiance sur le fait qu'il y a un gradient de concentration très élevé autour d'un site Metal Europe et du coup à proximité de cette usine donc on a une décroissance de pollution et du coup c'est des phénomènes qu'on va modéliser avec des outils statistiques pour essayer d'estimer des données là où il n'y en a pas et du coup on va pouvoir avoir des cartes de concentration continue sur l'ensemble des territoires à des résolutions plus ou moins fines et sur la deuxième carte en bas à droite et là encore vous devez me faire confiance il n'y a pas de données du tout donc on va survendre un peu nos cartes on va construire des cartes à partir de sur des zones où il n'y aura rien du tout et du coup on va également travailler sur ces incertitudes soit pour justement donner des éléments d'appréciation de la carte pour signifier au gestionnaire qui va s'emparer de la cartographie que là c'est du rêve il n'y avait pas de données pour construire la couleur et la concentration mais par contre s'il le souhaite il va pouvoir mobiliser et générer des campagnes de données supplémentaires pour caractériser cette zone importante ou pas donc on va avoir des cartes dans l'air dans l'eau et dans les sols et du coup on va utiliser des outils des systèmes d'information géographique pour combiner ces différentes cartographies de concentration et de contamination dans les différents environnements pour avoir des indicateurs d'exposition agrégées donc qui permettent d'avoir toutes les sources d'exposition potentielles relativement à la qualité des données qu'on met derrière nos modèles et du coup on va avoir des zones plus élevées des hotspots sur lesquels on va pouvoir orienter des mesures de gestion enfin après c'est plus notre problème c'est le gestionnaire qui s'en ampère dans le cadre des plans régionaux santé environnement et du coup là vous voyez peut-être un petit peu celle-là mais du coup il y a dans les zones rouges c'est des sites industriels assez connus donc par exemple on voit apparaître donc Metal Europe dont je parlais tout à l'heure avec la difficulté derrière d'une fois qu'on a le diagnostic et du coup la crainte aussi de générer des cartes pareilles pour le gestionnaire maintenant il sait il va devoir agir ou pas et très souvent c'est difficile de régler ces problèmes et la plupart des diagnostics environnementaux qu'on construit il n'y a rien derrière parce qu'il n'y a pas de solution de gestion véritablement appropriée et il y a également des problèmes avec la population donc des fois on peut se faire agresser par des élus locaux qui vont nous accuser de mettre en avant les côtés négatifs de leur territoire et avec des conséquences de chute de l'immobilier et du coup de la capture des populations qui sont déjà sur des sites pollués de ne plus pouvoir revendre leur maison de ne plus pouvoir partir c'est la complexité que Guillaume a abordé tout à l'heure voilà donc après une fois qu'on a nos cartes d'exposition ce qui n'est pas une mince affaire on peut faire des collaborations avec d'autres universités donc là c'était une université de Nanterre pour faire des indicateurs de défaveur sociale pour avoir envie de croiser l'exposition et les défaveurs sociales pour voir si on peut faire apparaître des relations ou pas donc là vous voyez bien donc il y a quatre couleurs les rouges c'est du coup des populations défavorisées socialement qui sont exposées fortement à des particules dans l'air les zones bleues foncées c'est l'inverse des personnes plutôt favorisées socialement avec des peu de particules et puis on a du rose clair et du bleu clair et là c'est les situations du coup inversées donc on va avoir des populations défavorisées socialement mais favorisées environnementalement et du coup c'est ça qui est un peu compliqué dans ces aspects de croisement de données et de cette thématique c'est à dire qu'on a 200 000 substances chimiques par exemple qui sont produites et utilisées en Europe du coup on va pouvoir en caractériser une cinquantaine et ces 50 substances vont avoir des comportements différents par rapport à la situation sociale donc on peut avoir des enchaînements d'échelles donc c'est pas facile enfin moi j'arriverais pas à dire que ceux qui sont les plus exposés sont les plus oui très bien ceux qui sont les plus exposés sont pas forcément les plus socialement défavorisés c'est du cas par cas et c'est pas toujours facile de le démontrer au vu du nombre de substances et de facteurs de risque donc là c'est notre carte pareil donc la carte à gauche les couleurs c'est la défaveur sociale donc plus c'est rouge plus on est pauvre et plus c'est bleu plus on est riche et du coup il y a des zones assurées qui sont la proximité à des sites dangereux et du coup on a fait ça sur l'ensemble de la France pour voir quelle a été la relation entre vivre à la proximité d'un site dangereux et son statut social du coup on a des cartes par région qui permettent de nous dire bon ben quelles sont les régions qui ont le plus de polarisation entre exposition et défaveur sociale donc les couleurs noires sur la carte en bas à droite sont les régions pour lesquelles on a trois fois plus de pauvres qui vivent à côté de sites dangereux plutôt que de personnes favorisées voilà donc ça c'est un dernier autre projet pour encore montrer la complexité de la situation de caractériser les inégalités environnementales de santé donc là on a 500 pesticides qui sont vendus en France chaque année donc on va vouloir modéliser les quantités d'épandage de pesticides d'une parcelle dans l'air le faire transférer dans la chaîne alimentaire et voir quelles sont les populations qui sont les plus exposées et du coup celles qui sont à proximité des épandages du coup là c'est ce qu'on voit de manière dynamique on va construire des bases de données spatiales et temporelles et pour faire un polluant et une région donc là c'est la région Picardie donc là on utilise les surpaires ordinateurs du CEA ce qui correspond à 150 ans de calcul pour un ordinateur normal donc si on a 500 pesticides sur l'ensemble de la France du coup ça demande des capacités de calcul et de traitement qui sont énormes voilà et du coup je vais finir parce que l'appui est pénible du coup sur les recommandations non mais là c'est la peine que je parle bon alors je conclue vite sur des recommandations plus fort ça va être presque désagréable pour vous en fait et pour moi aussi du coup il faut construire des meilleures infrastructures de traitement de données et puis améliorer les le rationnel entre les acteurs voilà est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? bon merci beaucoup pour ce déluge d'informations est-ce qu'il y a ça va être compliqué j'ai l'impression que ce qui réunit vos trois propositions c'est la question des territoires est-ce qu'il y a des questions ? merci beaucoup alors plus que deux questions ce seront plutôt deux petites remarques que m'inspirent ce que j'ai entendu ce soir la première on va essayer de faire bonheur je vais essayer d'être irénique mot que je n'utilisais pas et effectivement je trouve que peut-être un des intérêts majeurs de ce type de discussion en particulier non pas de ce type mais de celle de ce soir c'est peut-être de raffermir notre positionnement politique en ce sens que nous sommes habités régulièrement par des querelles entre les gens plus issus de la pensée très gauche d'autres qui seraient plus environnementalistes et je trouve que ces propos ont tendance vraiment à montrer ce qui doit effectivement nous rapprocher plus que nous diviser et l'autre vertu juste avant des élections à mes yeux est aussi de voir tout de même dans le détail ce qui distingue aussi notre vision politique des héritiers des anciennes gauches ou des héritiers actuels de l'ancienne gauche pour ne pas le citer monsieur Mélenchon et aussi en quoi effectivement nous sommes nous devons nous sommes nous devons être nous avons d'autres choix que d'être complètement découplés des gauches productivistes on a parlé de l'Amérique latine vite fait ne citons que le Brésil de Lula et le Venezuela de Chavez bon voilà donc ça c'est pour moi un gros intérêt de cette discussion l'autre remarque enfin voilà parce que ça permet de formaliser des choses de remettre des choses sur un plan théorique aussi et de sortir de l'intuitif pour aussi être aussi sur de l'analytique ça ça m'intéresse beaucoup l'autre petite remarque qui est un petit peu hors sujet mais pas tant que ça par rapport à ce que disait Guillaume paradoxalement ces trois derniers sur sa conclusion les trois axes qu'il a donné de l'appartenance dans le fond ça m'a évoqué quelque chose qui n'est pas exactement lié aux inégalités sociales d'ailleurs je sortirai un petit peu l'appartenance du territoire d'ailleurs soit que ce que ça m'a évoqué n'est pas forcément lié à une appartenance dans le temps j'ai pensé aux histoires de ZAD qui dans le fond font du collectif veulent faire etc c'est un autre problème mais qui ramène un problème très important de démocratie autre chose qui a été évoqué un peu avant par Guillaume aussi c'est qu'en France on a une vraie démocratie d'expression bien sûr qu'on a la liberté de dire ce qu'on veut démocratie c'est cause toujours les dictatures ferme ta gueule fameux dessin de machin de loup je crois et à l'inverse quand on veut tenter autre chose le droit d'expression on l'a complètement et quand on voit le droit d'essayer de tenter autre chose notre démocratie est beaucoup moins permissive ici en France merci alors et ben voilà ça c'est la juste pour vous dire qu'au jour de l'été de Dunkerque il n'avait pas plu pour les préjugés est-ce que j'attends une minute avant de parler ou vous entendez donc Marine Tornelier moi je suis élue dans le bassin minier à Hélan-Beaumont au milieu de la tâche rouge de toutes les cartes que vous avez montrées donc c'est très anxiogène merci beaucoup mais je le savais déjà ce qui m'interroge c'est que je me rends compte aujourd'hui en France qu'il y a des villes qui sont aussi un peu en rouge Grenoble par exemple où les gens sont très sensibilisés à Grenoble sur la pollution de l'air par exemple les gens ils s'équipent de micro capteurs ils vont dans les crèches mesurer eux-mêmes pour leurs enfants et tout ça moi j'habite dans un territoire où c'est l'inverse c'est-à-dire que déjà Métale Europe quand les copains écolos bon j'étais pas là parce que j'étais pas encore majeure mais quand les copains écolos allaient dans les années 80-90 faire eux-mêmes les prélèvements des sols pour montrer que c'était dangereux la CGT les poursuivait en leur puter la gueule parce que surtout fallait pas en parler c'était leur travail tout comme dans les mines la silicose fallait pas en parler parce que c'était leur travail et moi je me suis toujours dit un jour quand les gens vont être malades ils vont se rendre compte qu'ils vont s'énerver et en fait pas du tout alors ils s'énervent sur plein d'autres sujets d'ailleurs leur vote le montre mais la santé ça reste tabou et du coup c'est vrai qu'en tant qu'écologiste moi j'ai cette interrogation on n'arrive pas et ça reste un sujet bobo un sujet de ceux qui ont les moyens de préserver leur santé donc ça c'est vrai que c'est assez anxiogène et du coup je me pose cette question des chiffres à la mobilisation qu'est-ce qui manque et puis juste pour dire puisqu'on a parlé de l'exposome que c'était on aura demain soir une plénière sur les victoires écologistes l'exposome c'est une victoire écologiste puisque c'est un amendement qui a été porté par Jean-Louis Romégas à l'Assemblée Nationale et par Aline Archambault au Sénat qui avait été repris par le gouvernement à un moment où l'exposome je me rappelle de la première réunion avec le cabinet Touraine où elle disait c'est quoi ce truc exposome faites-moi une note mes collaborateurs là c'est une notion qui même regardez sur Wikipédia je crois que ça a 10 ans maximum cette notion et grâce à cette notion on est capable aujourd'hui de plus dire il y a la pollution de l'air il y a les sols il y a les perturbations l'alimentation tout ça on est capable de mettre tout ça sur la même carte et voilà et donc à l'époque on nous avait dit d'ailleurs on n'y arrivera jamais c'est trop complexe et je sais pour en avoir déjà discuté avec Lineris que oui c'est complexe c'est sûr qu'on voit méthodologiquement ça s'affine etc mais juste vous dire que c'est un amendement que nous avons porté sur la loi de santé en 2015 qui est maintenant dans la loi dans l'article 1er de cette loi et dans le code de la santé et que c'est grâce à ça aujourd'hui que Lineris a des crédits pour faire ses études et donc j'espère qu'on aura bientôt d'autres parlementaires écolos pour refaire d'autres amendements et avoir l'expertise et la mesure c'est aussi important pour qualifier les faits et faire les mobilisations il s'arrêtait de pleuvoir pendant que je parlais vous remarquerez bonjour je suis Rosy Inaudi je suis conseillère départementale du canton de Gardanne donc Gardanne a le privilège entre guillemets d'avoir sur son site l'usine Alteo les bouts rouges qui étaient déversées en mer jusqu'à quelques années et qui maintenant sont stockées sur le site de Manchegary à Boucvelère donc les habitants se sont inquiétés nous sommes en train donc je fais partie du comité de pilotage d'une étude épidémiologique sur ce site sur tout le bassin minier de Gardanne et je voulais savoir s'il y avait si vous utilisez donc c'est une étude qui à la fois récupère un peu du point de vue méthodologique l'étude EPSéal qui avait été faite sur FOSS et qui est adaptée aussi avec au bassin minier et je voulais savoir si vous utilisez ce type comment vous pouvez utiliser ce type d'études pour modéliser un petit peu vos recherches en fait le principe de ces outils c'est d'intégrer de la donnée qui sont déjà dans des bases de données construites au niveau soit régional ou national et du coup ça permet pas encore aujourd'hui d'intégrer justement toutes les études qui sont faites dans différents contextes soit dans les contrats locaux de santé soit les études de zone etc mais on est en train de construire un outil en ligne qui permettra à ceux qui veulent bien faire remonter les données de pouvoir les absorber et de les intégrer à nos outils voilà donc c'est pas encore c'est pas encore fait mais l'idée c'est d'essayer de pouvoir récupérer la donnée enfin la donnée qui est produite dans tous les différents contextes pour pouvoir la traiter de manière automatique et mettre à jour l'ensemble des cartes qu'on peut proposer voilà le site de Gardanne il atterrit dans la mer dans les calanques de Cassis depuis 50 ans ce qu'on appelle les bourrouges donc ça vous le répertoriez aussi ce qui va dans la mer non nous c'est bah non parce que c'est enfin en fait nos outils c'est c'est pas une vision complète c'est le début d'une ébauche d'un commencement de départ quoi et du coup pour commencer à intégrer le transfert des bourrouges alors dans les poissons côtiers et puis prendre en compte la mobilité des poissons la pêche comment elle est distribuée au niveau de la population nos systèmes sont pas du tout à ces niveaux là de complexité du coup on arrive à modéliser la dispersion dans l'air enfin pas mal de trucs mais là c'est vraiment la limite en fait de nos outils à nous et puis même c'est pas les démarches intelligentes en fait il y a d'autres méthodes qui sont qui sont déclinées par d'autres services qui sont plus adaptées que ça oui bonsoir depuis le premier exposé je me pose des questions sur j'ai un sentiment de malaise et finalement j'en viens à me demander si on n'est pas excusez-moi je vais aller le direct passer de homo economicus à homo ecologicus c'est dire que j'ai l'impression que enfin il me semble que le concept de capabilité qui semblait aussi très intéressant mais en même temps il est déconnecté de la collectivité enfin en tout cas je veux dire le problème c'est les différences culturelles pour conduire le changement c'est à dire qu'il n'y a pas un homme rationnel écologique qui va s'emparer démocratiquement c'est toujours cette conception un peu individualiste des choses qui me dérange comment on combine ça avec des approches dans les sociétés multiculturelles on voit bien que déjà dans les milieux populaires déjà c'est différent de voir les problèmes de santé comme on vient de le voir etc mais en plus compte tenu du multiculturalisme croissant dans la société comment on conduit de façon partagée un projet de justice environnementale enfin bref il y a une dimension un peu trop individualiste c'est peut-être rationnel et il y a la dimension culturelle qui me semble un peu absente dans notre réflexion mais ça c'est voilà c'est pas mieux ma réflexion mais c'est juste que je suis un peu gênée c'est un grand débat et il y avait la question aussi de la ligne de partage productiviste dans les pensées de gauche et de transformation sociale moi en fait comment dire cette question de l'individu du collectif pour moi est une production de la modernité c'est la modernité qui nous a découpé qui a atomisé et qui nous a affecté à des cases et l'épidémiologie pour moi en fait partie je le dis franchement c'est une construction métrologique du monde c'est une rationalité et une raison d'état auquel cas je suis en tant qu'individu habité de multiples collectifs et non pas parce que je suis malade parce que je suis un humain comme vous même donc ce partage là ce découpage là il ne tient pas alors effectivement le culturalisme et le multiculturalisme reposent la question des différents collectifs qui m'habitent ça je suis bien d'accord mais force est de constater que dans le transculturalisme la question de la justice n'est pas une invariance mais est un universel et c'est là où ça devient intéressant de travailler sur l'individu non pas pour le découper non pas pour l'atomiser non pas pour en faire une somme d'individus qui ne se coaliserait jamais mais parce que c'est un rebond du collectif c'est une renaissance qui se noue derrière je suis gêné par ces débats qui visent toujours à opposer les individus au collectif sachant que c'est une tradition politique occidentale que d'affecter de découper pour mieux de toute façon il y a un arraisonnement du général au particulier c'est la construction des pouvoirs et de la puissance politique qui se joue derrière moi là je ne peux plus répondre à votre question ça ne me parle pas en termes philosophiques il y a un risque individualiste dans le champ économique il y a un risque individualiste dans le champ politique mais moi en tant qu'individu je ne me reconnais pas dans ces catégories d'entrée voilà il y a des collectifs de partout il y a des humains et des non humains il y a du vivant qui nous traverse de partout on a des considérations on a des systèmes imaginaires qui puisent dans des racines culturelles qui se mélangent elles-mêmes donc cette question de l'individu que l'on assignerait à résidence qui serait dans une trappe d'immobilité oui dans son conditionnement social oui dans sa projection politique mais personnellement à un moment donné lorsque la question de la justice la question du vivant la question écologique la question de son propre habité est posée je ne crois pas que philosophiquement on se réclame de la partition dont vous parlez je ne vois pas quelle solution ça apporte que de réfléchir ainsi oui alors je trouvais je rejoins un petit peu votre avis mais on oppose toujours où l'individu fait la société où la société fait l'individu mais il y a quand même une troisième voie au niveau philosophique qui est justement la philosophie personnaliste de dire que les deux s'influencent mutuellement donc c'est cette voie qui est intéressante et qui justement représente un peu le corps intermédiaire et puis il n'y a pas un passage le fait même d'un homo economicus même pas femme economicus on remarquera c'est toujours l'homo economicus il n'y a pas d'homo ecologicus ce serait plutôt l'homo natura que défend Valérie Cabanès qui est intéressant mais le fait même le paradoxe de parler d'écologie d'environnement c'est que et là je suis d'accord on a construit une forme de dualisme une forme de rationalité qui est celle de nos sociétés occidentales en faisant la protection de l'environnement la protection quantique quelque chose d'extérieur à l'homme donc en fait renouer avec l'écologie mais au sens vraiment où la nature avec un grand N c'est une histoire de reliance donc ça passe à la fois par un individu mais c'est comment se reconnecter au vivant c'est à dire redécouvrir aussi la coopération l'interdépendance donc le collectif la dimension collective se retrouve dans la reconnexion de l'individu à lui-même donc je ne vois pas cette opposition mais la vraie individualité la vraie naturalité elle est d'arrêter de dépasser ces cadres dualistes d'opposition de catégories qu'on a construites Bergson le montre bien par raison utilitaire mais pour repenser la reliance de la coopération d'une manière plus large et de repenser le collectif et c'est ça un petit peu le paradoxe c'est qu'il faut arriver à faire ça sans rentrer dans une catégorie individuelle je vais me permettre juste de rajouter un petit élément parce que finalement c'est notre propre incapacité en tant qu'académique à s'être fait peut-être comprendre il n'y a pas d'homo economicus en tout cas dans ce que moi j'ai présenté ni non plus substitué par l'idée d'un homo ecologicus il n'y a pas de rationalité il n'y a pas un homme rationnel derrière ça à la limite il y aurait davantage moi j'aime beaucoup sa proposition ce que Danilo Martuccilli appelle un régime de réalité c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est un espèce de bain à l'intérieur duquel nous sommes tous qui est un régime de réalité c'est tout à la fois quelque chose qui fixe nouvellement ce que lui dit ce qui est possible et ce qui est impossible mais aussi le rapport au risque le rapport au peur et que hier l'économie d'ailleurs il parle d'un régime de réalité économique et il dit que serait en train d'émerger un régime de réalité écologique je vais donner un exemple et un seul Guillaume Fabiorel s'est défendu de parler de la transition écologique il a parlé quasiment au mot près de mes recherches qui portent sur les transitions écologiques donc c'était sûrement de parler d'une chose peut-être sans savoir qu'il désignait aussi autre chose les initiatives alternatives qu'il évoquait les expérimentations qu'il évoquait moi aussi j'en ai vu et il dit souvent nous ne faisons pas de politique nous ne faisons pas de politique c'est la politique ordinaire en fait il s'agit tout de même de politique dans un régime de réalité à l'intérieur duquel nous baignons tous et pour lesquels nous souhaitons une autre justice un autre droit un autre rapport un autre droit d'existence un autre rapport aux choses au monde à la coopération à la solidarité etc donc il n'y a pas de rationalité il y a peut-être un davantage sensible me semble-t-il c'est en tout cas je crois ce qu'on tentait de signifier donc pardon si ça a été mal traduit est-ce qu'il y avait une autre question je suis en retard depuis près de 20 ans et j'ai fait des cartes d'eau seule pas dans des raisons trop polluées et je serais très intéressé d'avoir le croisement des données voilà comment peut-on les avoir donc nous on utilise les données brutes de l'INRA qui les mettent à disposition avec des conventions de mise à disposition de données et nous on distribue les données mais déjà traitées donc les cartes crigées en fait donc les cartes continues qui permettent de faire les cartes de sol sans avoir forcément les échantillons de mesures donc si vous voulez celles-là moi je peux vous les transmettre mais les données brutes je pourrais vous orienter vers les personnes compétentes Oui bonsoir Bonsoir une question plus terre-à-terre et économique je suis élu à Ivry proche banlieue parisienne dans une majorité écolo-communiste comme on dit et grosso modo plus de 20% de la ville est en ZAC sachant que la ZAC en question ce sont les anciennes friches industrielles issues de la désindustrialisation des années 70-80 et éventuellement tout ça est extrêmement pollué donc après plusieurs presque scandales entre autres un collège pollué au mercure qui aurait dû être inauguré il y a 3 ans et qui n'est toujours pas ouvert nos camarades communistes ont développé un concept qui pour la communication est très bien mais qu'est-ce qu'on en fait après qui est celui du fait que une ville comme Ivry a été un territoire servant et que maintenant c'est à l'Etat de payer bon sauf que l'Etat pour le moment il ne paye pas grand chose il diminue les dotations et que lorsqu'on revend certains terrains qui avaient été préemptés pour les revendre ensuite pour les opérations généralement c'est avec une décote de 20, 30, 40% parce qu'il faut dessus faire de la dépollution ou du remblayage de carrières donc les collectivités au-delà de cet effet de parler de territoire servant à n'en plus finir il y a quand même la question de savoir comment fait-on pour pouvoir quand même faire les infrastructures pour les nouvelles populations etc parce que comme l'a dit de manière très brutale Philippe Bouissoux maire d'Ivry en conseil municipal si on commence à tenir compte de toutes les pollutions on ne construit plus rien bon c'était assez rapide mais ce n'est pas non plus totalement faux et il y a quand même ce fait que les collectivités territoriales sont confrontées à ce problème sans renvoyer obligatoirement à une espèce de mythologie un peu comme Ivry territoire colonisé de Paris qui a fourni des pierres pour la construction des terrains pour la production de ceci et cela mais enfin c'est ça l'idée derrière aussi mais ça ne règle pas la question c'était en réaction à l'exposé de madame Weston je ne vais pas me trouver dans votre nom j'ai trouvé que c'était très intéressant et enfin tous les exposés aussi bien sûr mais concernant le vôtre ce à quoi ça me fait penser c'est ce que vous proposez là pour que les personnes s'engagent dans la transition démocratique tout en resserrant le lien social en combinant différentes actions il me semble que ça fait quand même beaucoup penser à ce qui est prévu dans le cadre des agendas 21 qu'on n'a pas du tout évoqué ce soir et qui sont enfin les élus qui sont ici dans la salle doivent bien connaître mais qui constituent une combinaison d'actions enfin un ensemble d'actions qui doivent permettre sur un même territoire de faire travailler des choses à la fois sur l'environnement le lien social la préservation du patrimoine aussi bien naturel que en termes de bâtiments etc enfin c'est en tout cas naturel ça c'est sûr bâtiment c'est encore un peu autre chose mais donc voilà ça me faisait penser à ça et puis aussi au service civique service civique qu'est-ce que c'est d'autre finalement que ce que vous avez proposé c'est quand même que des individus s'engagent pendant un temps donné dans des actions avec des associations etc donc voilà moi ça m'a fait penser à ça mais j'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez que les personnes soient en lien voilà que ce soit quasiment obligatoire qu'elles soient en lien avec une association ou une structure ça c'est vraiment très intéressant et moi je trouve que votre proposition devrait être mise en oeuvre en priorité dans les zones périurbaines où là on se trouve face à un vide sur le plan social quoi c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui dans ces zones-là plus que d'autres sont quand même loin de justement de différentes institutions qui peuvent leur permettre d'être dans une certaine sociabilité enfin d'être reliées à d'autres personnes donc voilà je trouve que c'est c'est vraiment à mettre en pratique en priorité dans ces zones-là et à discuter avec des élus alors je voudrais savoir si là-dessus vous avez commencé des choses éventuellement Oui alors j'aurais une question pour Julien en lien avec les luttes écologiques à venir pour faire très court lorsqu'on les extractivistes font valoir par la théorie du sur-risselement en numérique latine théorie que l'extractivisme apportant des richesses profitera aux plus démunis donc limitera les inégalités les écologistes prétendront absolument le contraire j'aimerais savoir un petit peu tout à l'heure Julien disait qu'il y avait une carte qui était en creux où il n'y avait rien j'ai pas bien compris si là vous faisiez les services faisaient de la prospective de l'imagination et le corollaire pratique pour des luttes à venir c'est qu'il y a des luttes sur les territoires français contre de l'extractivisme minier est-ce que l'INERIS a des prospectives et est capable d'avoir juste de la mesure ou fait aussi une attitude dans les cartes vides ou pour le futur de prospectives pour savoir un petit peu sur avoir de quoi étayer une lutte contre les grands projets miniers que la France développe là en ce moment là ça va être un peu compliqué de répondre en fait l'INERIS c'était avant c'était le serre-char donc charbonnage de France la culture a évolué mais on est quand même rattaché au ministère de l'environnement qui lui-même a pas mal évolué en mentalité mais tous les personnes enfin les grands fonctionnaires du ministère de l'environnement c'est ceux qui sortent des écoles des mines donc bon je passe voilà sinon il y avait une autre question qui était sur les cités seules polluées donc là en ce moment il y a un PRSE Île-de-France qui aborde la question des inégalités environnementales et qui du coup va apporter des financements pour essayer de réduire les inégalités environnementales sur certaines communes donc il y a peut-être moyen de passer par ce biais-là pour essayer de au moins attirer l'attention après je pense pas qu'avec les budgets qui vont être alloués ça va permettre de curer enfin de résoudre les problèmes après vous avez soulevé un problème qui est réel le principe pollueur-payeur pour les sols c'est beaucoup moins facile parce que ça hérite d'une pollution d'il y a 100 ans de toute la révolution industrielle jusqu'à nos jours et que les pollueurs sont partis entre temps ont mis la clé sous la porte du coup ils vont pas payer donc qui va payer est-ce que c'est à l'état est-ce que c'est au niveau européen est-ce que c'est au niveau local la question est absolument pas résolue et du coup en ce moment alors du coup il y a des enfin ils se demandent si c'est pas des partenariats public-privé qui permettraient de bon il n'y a pas de directives sol qui permettent de régler ce problème et puis pour le coup c'est la France qui a fait capoter cette directive sol du coup il y a une espèce de de temps à attendre pour savoir ce qu'il faut faire voilà et du coup en fait normalement dans les projets il y a une étude d'impact mais qui prend en compte l'usage en fait qui va être fait de du sol du coup peut-être qu'il y a moyen de faire des projets mais pas obligatoirement amener des écoles dessus ou trouver des stratégies un peu ok alors merci pour votre question et commentaire alors oui le revenu de transition écologique effectivement tout à fait pourrait être compatible avec les agendas 21 ou 2030 ou 2050 enfin voilà ça réévolue donc l'idée c'est évidemment d'inclure je pensais aussi au pôle de coopération territoriale économique qui fonctionne aussi bien à partir de justement de collectifs donc ça c'est tout à fait faisable et puis aussi avec les objectifs du développement durable j'ai critiqué tout à l'heure le terme mais bon pourquoi pas je pense à Terra en ce moment on est en train d'expérimenter avec la nouvelle Aquitaine donc une expérimentation avec Frédéric Bosquet qui parle de revenus d'autonomie donc peu importe au fond comment on l'appelle ce qui compte c'est que lui propose justement sur ce territoire là donc il y a un éco-hameau après éco-village et puis de redynamiser tout un territoire créateur d'emplois 85% de la production qui serait locale et c'est ça qui est important donc discussion expérimentation très concrète avec la fondation que je dirige avec Terra dans les Cévennes on soutient aussi des expérimentations en Bourgogne dans le canton de Genève côté Suisse alors c'est une commune qui est très intéressée les Verts vaudois veulent monter un groupe pour monter une initiative aussi donc c'est vrai que la culture je suis française et puis suisse maintenant depuis 15 ans mais la culture n'est pas la même c'est intéressant au niveau de la démocratie c'est à dire que en loi pour faire aussi en France pour faire le lien aussi avec ce que vous disiez monsieur sur les deux gauches et puis aussi sur les ZAD les ZAD ça serait une excellente expérimentation de revenus de transition écologique notre âme des Landes ça serait super et effectivement il y a en France on peut se servir de la loi d'expérimentation alors la proposition de RTE pour répondre à votre question de discussion avec les élus oui j'ai rencontré j'ai fait cette proposition en fait à la FNH la fondation pour la nature et pour l'homme suite à ça j'ai rencontré le secrétaire général d'Olivier Bouchery voilà enfin oui le coordinateur général des contrats de transition écologique en France donc au niveau politique des discussions sont en cours mais vu la relation de certains de mes collègues avec la FNH pas tout le monde est d'accord au niveau du positionnement sur voilà est-ce que le ministère oui ça porte toujours c'est un petit peu en ce moment voilà on est en train de voir sur quel positionnement mais des discussions étaient en cours donc j'essaie d'attendre voir comment ça se tasse un peu si Nicolas Hulot reste toujours en poste comment ça détermine ensuite parce que vous savez comment c'est voilà mais il était en tout cas question d'expérimenter ça avec la nouvelle vague des territoires et rechômeurs de longue durée et avec effectivement les contrats de transition écologique qui ont été proposés justement ou dans des zones périurbaines ou dans des zones qui ont beaucoup souffert de l'industrialisation donc d'avoir une carte blanche aussi pour que ça soit pas une identification de territoire pour savoir si Google en gros je caricature ou Amazon va s'implanter ça ça m'intéresse pas mais de voir justement d'identifier aussi des territoires qui ont une demande périurbain c'est parfait ça veut dire qu'au niveau de la mobilité on peut créer des emplois ça peut être vélo électrique pourquoi pas mais aussi toute une mobilité sociale qui fait le lien parce que les populations âgées sont souvent isolées des problèmes d'alimentation des problèmes de réseau donc voilà c'est complètement en cours c'est en cours de discussion là j'ose plus trop répondre parce que c'est en phase 2 mais a priori il devrait y avoir une nouvelle vague peut-être aussi avec cœur de Savoie dans la région de Chambéry qui sont extrêmement qui ont aussi soumis il y a 500 volontaires donc sur la base des chômeurs de longue durée il y a une initiative aussi qui est en cours donc voilà donc si vous voulez on peut rester en contact et puis essayer de voir quelque chose pour Evry ou pour une proposition que vous souhaiterez tester oui juste sur la question qui a été évoquée comment on passe des données aux mobilisations j'attire juste votre attention sur le fait que ça pour moi c'est une question du pouvoir le pouvoir qui s'appuie sur une production de savoir logico-formel découpé légitime il y a une hiérarchie des savoirs soyons clairs là-dessus tous ne pèsent pas du même poids pour conseiller pour aider à la décision à Notre-Dame-des-Landes ils ne se sont jamais posé la question de l'étude épidémiologique une communauté existentielle critique ne se pose pas la question de savoir quelle est sa dotation en connaissance toutes les initiatives dont je parle dans le bouquin mais que bien d'autres évoquent et développent ont reconstruit une radicalité vis-à-vis de la gouvernementalité et donc vis-à-vis des savoirs de la modernité parce que ces savoirs-là découpent le monde distribuent les pouvoirs et ça j'aimerais bien quand même que le monde écologique se nourrisse de ça parce que du coup le productivisme est directement né de ça ça puise aux mêmes racines de la rationalité on découpe on crée des cellules on hiérarchise et tout ça au bout du bout ça crée de la production ça crée de l'efficience ça crée du rendement ça crée du surprofit ça crée de la survaleur tout ça est une oeuvre d'une alliance objective c'est mon point de vue entre un état et un capitalisme un capitalisme et un état gardons quand même à l'esprit que tout ce qui viserait et c'est pas de la provocation à démontrer que des sols sont pollués par des études épidémiologiques au bout du bout effectivement permettrait selon vous de faire avancer mais ça conduit à quoi globalement à dépolluer à construire à bétonner à faire grossir à métropoliser etc 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 il y a toujours une utilité économique à ces savoirs de la modernité il y a toujours un intérêt politique premier à rationaliser et à emboîter à arraisonner le particulier par le général d'où la question des individus je vous invite je nous invite et d'autres l'ont fait bien avant et j'espère que d'autres le feront encore bien après à s'interroger sur cette question des savoirs des régimes de connaissance des régimes de vérité parce que les initiatives qui visiblement nous agitent un peu le neurone ne se situent pas dans un ordre disciplinaire des savoirs ne se justifient pas ou ne se réclament pas d'une connaissance ce sont des savoirs situés vernaculaires ce sont des connaissances héritées ce sont des choses qui circulent ça renvoie à la terre ça renvoie à l'alimentation ça renvoie aux vivants ça renvoie à construire une cabane je caricature à peine mais on n'est pas dans cette manière de découper le monde et d'administrer la preuve par des savoirs disciplinaires autorisés ça serait bien qu'on garde ça à l'esprit en tout cas la justice environnementale me semble poser cette question là voilà les luttes épidémiologie et quand on parle d'épidémiologie populaire on remet en cause les savoirs institués qui sont descendants et qui se raffinent qui découpent toujours plus et qui oeuvrent à la complexification du monde donc comment on passe d'une donnée à une mobilisation il faut savoir ce que l'on veut faire d'une mobilisation avant éventuellement d'utiliser une donnée fin démonstrative resituons le collectif de la mobilisation avant la justification par les savoirs c'est tout ce que je voulais dire merci c'est pour être la conclusion en soi on va clore la soirée là dessus je veux juste peut-être rebondir sur la toute première remarque réaffirmer un positionnement des soirées comme ça qui nous aident à réaffirmer un positionnement politique alors je vais juste clore mon exercice c'est-à-dire celui de la synthèse qui est difficile étant donné les grandes informations un peu éparses qu'on a pu avoir ou en tout cas hétérogènes qu'on a pu avoir ce soir mais moi ce que je retiens c'est qu'il y a des injonctions qui nous ont été faites et qui pourraient être une feuille de route peut-être de positionnement politique ou de repositionnement politique c'est la question de repenser les échelles j'ai entendu ça j'ai entendu aussi d'identifier les communs ça peut sembler bête mais c'est sûrement indispensable d'initier des changements paradigmatiques j'ai entendu ça aussi très fortement de caractériser bien sûr l'exposition et plus largement j'ai envie de dire de désigner les risques et de désigner les injustices y compris par héritage et sans doute celle-là elle me tient à cœur réhabiliter le conflit voilà je vous remercie à tous pour votre présence et bonne soirée je vous remercie à tous je vous remercie à tous je vous remercie à tous Sous-titrage ST' 501